Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Kulomike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 7 de Rebellion de Fortnite, saison 2, chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près de Logjam Lumberyard ou du circuit Chonker. Donc pour réaliser ce défi, soit vous allez vous rendre à Logjam Lumberyard ou soit vous vous rendez au circuit Chonker. Donc les emplacements des appareils avec une liaison sont ici, donc il y en a un, il y en a trois par emplacement, donc au circuit Chonker c'est ici, plus ou moins. Voilà, un autre qui se trouve plus ou moins par ici et un autre qui se trouve plus ou moins par ici. Donc là moi je vais me rendre à Logjam Lumberyard parce que voilà je suis plus proche. Et il y a trois emplacements aussi, il y en a un qui se trouve plus ou moins par ici, un plus ou moins par ici et un autre plus ou moins par ici. Donc sur la petite montagne juste là. Donc là regardez, je me dirige à Logjam, je regarde en haut à droite de ma petite carte et je peux apercevoir qu'il y a un petit logo de réseau juste ici. Donc hop, je vais faire attention de ne pas me faire tuer. Ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est tout simplement passer sur le logo comme ceci. Et là vous aurez terminé la première étape du défi. Ensuite l'étape numéro 2 de ce défi va vous demander de pirater les haut-parleurs de l'IO. Donc pour réaliser ce défi, il va falloir vous rendre à trois emplacements d'eau-parleurs de l'IO. Donc les emplacements, il y en a plusieurs sur la map. Donc moi j'ai été à Logjam Lumberyard faire la première étape du défi. Donc je vais vous montrer l'emplacement de l'eau-parleur qui se trouve juste ici. Ensuite je vous montrerai l'emplacement de l'eau-parleur qui se trouve à... Ouais, peut-être à Logjam. Non, en vrai, je vais d'abord aller à Logjam. Donc il y a un haut-parleur qui se trouve plus ou moins par ici. Ensuite j'irai là où je vous ai montré, près de Lumberyard, donc juste ici. Ensuite j'irai à celui-ci qui se trouve au-dessus de DailyBuggles. Et si vous avez été faire la première étape au circuit chonquer, il y a deux emplacements d'eau-parleurs. Donc il y a un haut-parleur qui se trouve à Bourg-Jonesy. Et un autre haut-parleur qui se trouve juste ici, au-dessus de la station Synapse. Alors bien entendu, si vous avez fait un circuit chonquer, il faudra remonter jusqu'à l'état-major ou remonter jusqu'à côté de Sleepy Zone pour terminer le défi parce que vous allez devoir interagir avec trois haut-parleurs. Donc moi tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un véhicule et je vais me rendre à l'état-major enfoui en première position. Et ensuite je vous montrerai les deux autres emplacements de haut-parleurs que moi je vais faire. Ok, donc dans la logique des choses, si je ne me trompe pas, je pense que le haut-parleur se trouve en haut de la montagne de l'état-major enfoui. C'est possible qu'il se trouve à l'intérieur, mais logiquement un haut-parleur, je le mettrai en haut. Donc là ce que je vais faire, c'est que je monte. Là regardez en haut de ma carte, il y a un petit point d'exclamation qui me montre par ici. Donc là je ne le vois pas. Je vais descendre du véhicule. Donc je ne le vois pas, donc c'est possible qu'en vrai ce soit à l'intérieur. Je pensais qu'ils allaient mettre le haut-parleur en haut, mais en fait là j'ai l'impression qu'ils l'ont mis en bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre, hop, je saute. Et on va aller voir à l'intérieur où est-ce qu'il se trouve cet haut-parleur. Normalement c'est par ici. Ok, on esquive tout, on esquive tout. Comme qu'il a... What ? Alors là je ne le trouve pas là non plus. Donc il n'est pas à l'intérieur. Non, il n'a pas l'air d'être à l'intérieur, ni à l'extérieur. Donc je vais sur la montagne, donc je vais ressortir et je vais aller chercher après cet haut-parleur. On va prendre là... Ah non, on ne peut pas prendre la tire-eau. On va essayer de remonter par ici. Peut-être qu'il est sur le dirigeable. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il est sur le dirigeable. L'haut-parleur, pour moi c'est ça l'haut-parleur. Ouais, en fait j'y étais. J'y étais, c'était vraiment haut. Mais en fait je ne l'avais pas remarqué, c'est ce grand truc-là en fait, l'haut-parleur. Donc là j'interagis avec. Hop ! Et je pirate un haut-parleur. Donc là je vais vite me dépêcher pour rejoindre la zone. Parce que sinon je vais mourir. Et je vais vite aller au deuxième emplacement. Donc on va sortir du véhicule parce que là, ça ne m'aide pas du tout. Bon ben je vais mourir, mais ce n'est pas grave. On va aller au deuxième emplacement en volant. Ce sera peut-être plus simple. Donc je suis mort ici. Donc l'état-major, c'est vraiment en haut de la colline. C'est la grande antenne qui était plus ou moins par ici où j'ai pingé de toute façon. Donc voilà, rendez-vous à cet emplacement pour interagir avec les premiers haut-parleurs. Alors là c'est parti, je vais interagir avec les deuxièmes haut-parleurs. Donc là je les vois maintenant, je sais à quoi ça ressemble. On peut les voir, ils sont juste en dessous de moi. Je vous le montre sur la carte exactement. Juste ici. Voilà. Au début je ne les avais pas remarqués. J'aurais dû venir à l'outjam l'embarrière directement. Là je leur ai direct capté que c'était ça. Bon, j'ai interagis avec le deuxième. Et maintenant je vais interagir avec le troisième qui se trouve à côté de Sleepy Zone. Donc tout là-bas. J'ai l'impression que c'est un avant-poste de garde de Lio en fait. En vrai. Parce que là c'était un avant-poste qui a été détruit. Là-bas c'était l'avant-poste de l'état-major. Et là on va à l'avant-poste qui se trouve à côté de Sleepy Zone. Donc ouais, c'est les avant-postes de Lio. Sur et certain. Bon, on se croit vraiment dans Star Wars. Parce que je passe dans la ville et on me tire dessus au pistolet laser au cas. Au blaster là. C'est un peu immersif quand même. Un peu. Donc là on arrive près de l'avant-poste. Voilà. Avant-poste vision. Et l'eau-parleur est juste là. Donc on va casser ça pour passer. Voilà. Et dès que vous aurez interagis avec trois eau-parleurs de Lio. Là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Alors le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près de Coney Crossworld ou de Grazy Groove. Alors il va falloir soit vous rendre à Coney Crossworld qui est juste ici. Ou alors à Grazy Groove. Donc moi je vais me rendre à Grazy Groove. Mais je vais quand même vous montrer les emplacements des appareils de liaison à Coney Crossworld. Donc il y en a trois dans chaque ville. Donc soit trois chronées à Coney Crossworld ou trois à Grazy Groove. Donc à Coney Crossworld il y en a un près du pont juste ici. Il y en a un autre près de l'autre pont juste ici. Et il y en a un troisième près de la route en bas de Coney Crossworld. Donc à Grazy Groove il y en a un qui se trouve vers la gauche de Grazy Groove. Un deuxième qui se trouve juste ici près du chemin de terre. Et il y en a un troisième qui se trouve vers le haut près du chemin de terre de Grazy Groove. Donc c'est parti. Moi je vais me rendre celui le plus proche de moi. Donc celui-là. Celui qui se trouve vers le haut de Grazy Groove. Donc là je vais me rendre à Grazy Groove. Et en fait en haut à droite de mon écran, de ma petite carte, il y aura le petit symbole qui va s'afficher. Donc regardez il s'affiche juste en dessous de moi. Et on peut le voir. Le petit truc bleu sur la route. Ça c'est l'appareil de liaison. Donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement vous rendre à l'un de ces emplacements. Donc tous les emplacements que je vous ai montrés, il y en a 6 au total. Vous vous rendez à l'un de ces emplacements. Ensuite vous passez sur la liaison pour établir la liaison. Et comme ça vous aurez terminé la première étape du défi. Ensuite la deuxième étape de ce défi va vous demander d'échanger les munitions de Lio contre des munitions factices. Alors je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Mais normalement je peux réaliser ce défi à Tilted Tower. Donc rendez-vous à Tilted Tower. Et ensuite quand vous êtes à Tilted Tower, regardez en haut de ma map. Il y a un petit point d'exclamation qui m'indique où est-ce que je peux échanger ces munitions. Donc on va aller voir ça. Ah regardez ça doit être ça. Voilà. Échanger les munitions. Donc hop j'interagis avec ça. Et il va falloir le faire à deux munitions de Lio. Donc là je vais vous montrer les emplacements exacts. Donc il y a un emplacement ici à Tilted Tower que je viens de faire. Il y a un autre emplacement toujours à Tilted Tower plus ou moins par ici que je vais aller faire. Il y a un autre emplacement juste ici près de Loot Lake. Il y a un autre emplacement à la forteresse plus ou moins en dessous de la pompe à essence juste ici. Et il y a un autre emplacement à l'état-major enfoui. Donc plus ou moins par ici sur la montagne là où il y a un gros radar, enfin une grosse entête. Donc moi je vais me rendre au deuxième emplacement que je vous ai montré. Et je vais tout simplement aller échanger les munitions de Lio contre des munitions factices. Donc en fait on les échange contre des fausses munitions en fait. Les vraies munitions on les échange contre des fausses. Comme ça ils ne pourront plus, les agents de Lio ne pourront plus les utiliser. Parce que ce sera des fausses munitions. Donc ça c'est pour la petite histoire. Alors où est-ce qu'ils sont ? Ah ils sont juste là à côté de la tente. Donc hop ! Vous vous rendez à deux emplacements. Ensuite vous interagissez avec les munitions et vous aurez terminé le défi. Ensuite le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près de Canke Dull ou de Shifty Shaft. Alors pour réaliser ce défi soit vous allez au Canke Dull juste ici ou alors vous allez à Shifty Shaft. Donc moi je vais aller à Shifty Shaft parce que comme ça je vous montre les emplacements du Canke Dull en attendant de me diriger à Shifty Shaft. Donc il y a trois emplacements au Canke Dull. Il y a un emplacement de l'appareil de liaison juste ici à côté de la maison rose. Ensuite il y a un autre emplacement près de l'eau juste ici. Et il y a un troisième emplacement sur la montagne en dessous de la maison juste ici. Donc moi je vais aller à Shifty Shaft. Hop c'est parti. Shifty Shaft c'est là-bas. Donc il y a trois emplacements aussi. Il y a un emplacement qui se trouve près d'ici près de la route. Voilà. Il y a un autre emplacement qui se trouve près de la montagne vers le dessus juste ici. Et il y a un autre emplacement qui se trouve plus ou moins dans Shifty Shaft plus ou moins par ici. Donc moi je vais me rendre à Shifty Shaft et je vais regarder en haut de ma carte. Ma mini carte en haut à droite pour voir où la liaison se fait. Donc là je n'ai pas encore de logo qui est apparu. Je vais peut-être plus aller par là. Voilà par ici il y a un logo qui est apparu sur ma mini carte et l'emplacement de la liaison est juste là. Alors je pense qu'elle a un peu buggé parce qu'elle est en double. Mais ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement passer dessus pour terminer la première étape du défi. Ensuite la deuxième étape de ce défi va vous demander de détruire un meuble à tiroir blanc et prendre les fichiers. Donc vous allez devoir le faire une seule fois mais il y a trois emplacements possibles. Donc les emplacements je vous les montre directement maintenant. Voilà. Le premier emplacement c'est à l'Om Jam Lumberyard. Donc plus ou moins par ici près de l'eau. Juste ici il y a un emplacement. Ensuite il y a un deuxième emplacement vers la gauche. Vers les montagnes donc juste ici. Là où je mets mon ping exactement. Et il y a un autre emplacement au dessus de la forteresse. Donc plus ou moins par ici. Même exactement plus ou moins ici. Donc voilà. Vous allez devoir vous rentrer à l'un de ces trois emplacements pour détruire un meuble à tiroir blanc et récupérer les fichiers. Donc moi je me dirige à l'Om Jam Lumberyard parce que je suis le plus proche de cet emplacement. Et je vais me diriger vers le lac de Loot Lake parce que l'emplacement du tiroir est juste là-bas apparemment. Donc on va aller voir ça de plus près. Ok je vois les trois points d'exclamation des tiroirs. Donc là en haut à droite de ma carte on peut les apercevoir. Trois points d'exclamation. Ok je vois c'est quoi les tiroirs blancs c'est ceci. Donc il y en a un ici. Il y en a un là. Enfin il y en a plusieurs en fait. Et ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement en détruire un. Et récupérer les fichiers pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil près du deuxième avant-poste des 7 ou du cinquième avant-poste des 7. Donc vous avez deux emplacements possibles pour réaliser ce défi. Le premier emplacement c'est ici à l'avant-poste qui se trouve juste là. Vous avez deux emplacements. Vous avez un emplacement qui se trouve sur le dessus de cette montagne. Donc juste ici. Ou alors un autre emplacement qui se trouve plus ou moins par ici. Donc je ne sais pas si c'est en bas de la montagne ou au dessus. Mais voilà. De toute façon quand vous vous y rendez. Vous avez le petit logo de la liaison qui apparaît sur votre mini carte. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais me rendre à cet emplacement justement. Mais il y a un autre emplacement qui est un autre avant-poste. Donc c'est juste ici. À côté de l'état-major. Donc il y a l'appareil de liaison qui se trouve juste ici. Voir en bas de la montagne. Enfin de la petite pente. Ou alors il y a un autre emplacement qui se trouve juste ici. À côté de l'eau. Donc voilà. Soit vous vous rendez là-bas. Ou soit vous vous rendez au même emplacement que moi. Donc moi je vais aller voir l'appareil de liaison qui se trouve soit au-dessus ou en bas de la montagne. Là on peut le voir. Il se trouve au-dessus. Et il y en a même une autre qui se trouve juste là. Donc là c'est le truc bleu. Et ici c'est le truc bleu aussi. Donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement vous diriger vers cet appareil de liaison. Et ensuite passer dessus pour terminer la première étape du défi. Et la deuxième étape du défi va vous demander de pirater un serveur de l'IO à l'état-major en fou. Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre à l'état-major en fou juste ici. Et regardez quand vous vous y rendez. Il y a des points d'exclamation qui indiquent les emplacements des serveurs de l'IO à pirater. Vous avez juste à pirater un seul serveur. Donc là je suis en train de le chercher. Je pense que c'est à l'intérieur de la grotte. Ah voilà regardez juste ici. Donc je vais vous montrer plus ou moins où je me trouve. Ça vous avez des points de repère. Là vous sautez dans le trou juste ici à l'entrée dans la montagne. Vous atterrissez dans l'eau. Vous venez par ici. Vous passez en dessous de cette porte. Et regardez il y a un serveur qui est juste là. Donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement pirater le serveur. Et dès que vous l'aurez piraté. Bah là vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 7. Rébellion de Fortnite chapitre 3 saison 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plus. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapoolmec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501